Bonjour Marie-Isabelle Coradie. Bonjour Salia. Alors c'est vous notre auteure du guide Petit Futé Venise et vous avez plein de bons plans et de conseils à donner à nos lecteurs, à commencer par les visites. Alors vous leur recommandez quoi ? Alors absolument, à Venise on ne s'ennuie jamais, mais il y a quelque chose d'absolument très intéressant et très original, c'est le Museo Storico Navale qui est un musée très intéressant aussi bien pour les grands que pour les petits. Alors il se trouve à quelques pas de la place Saint-Marc dans le Sestierre-Castello, on y arrive par une très jolie balade le long des quais sur le bassin de Saint-Marc qui est très 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 jolie. Et alors il s'agit du musée de l'histoire navale de Venise, un musée passionnant qui regroupe toutes les maquettes de navires qui ont fait l'histoire navale de Venise depuis la naissance de la République jusqu'à nos jours. Alors on a des maquettes du célèbre Boussaint-Or où se montaient les doges pour épouser Venise dans une manifestation grandiose, jusqu'à la maquette de la gondole personnelle de Peggy Guggenheim quand elle se baladait sur le Grand Canal. Voilà, donc tout ça sur quatre étages, c'est très très bien exposé et c'est très très intéressant. On continue ensuite un petit peu plus en arrière dans le hangar de l'arsenal de Venise où construisaient les navires pendant plus de 500 ans, où là sont conservées presque toutes les embarcations qui ont participé à la grandeur de la Sérémissime de la République et où on construit encore des bateaux et on peut y voir jusqu'au dernier modèle de bateau de la marine militaire italienne de Venise de nos jours. Donc ça passionnera aussi bien les grands que les petits et c'est à deux pas de la place à Marc, c'est très 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 beau. Ça a l'air super ! Et au niveau des restaurants alors, vous leur recommandez quoi à nos lecteurs ? Alors, la cuisine vénitienne est absolument délicieuse, à base de poissons essentiellement, un petit peu éveillée par des épices exquises. On mange très très bien, alors attention à ne pas tomber dans les attrapes touristes, malheureusement il y en a beaucoup comme dans toutes les grandes villes touristiques. Alors j'ai un coup de cœur particulier pour une petite adresse très authentique et absolument magique qui est à deux pas du Ponte de Rialto, donc dans un quartier très touristique, mais un petit peu cachée du grand broua-broua d'aller venu des touristes, sous une petite enclave. Alors c'est un repère de vénitiens que peu connaissent, pas cher, un espèce de self-service où se retrouvent aussi bien les pêcheurs que les mamans avec leurs enfants en sortant de l'école pour le goûter. Vous y trouvez des plats vénitiens du risotto à l'encre de sèche, aux sardines saors, c'est des sardines servies avec une sauce aigre doux, mais le plat à la pittance, à ne pas manquer, c'est la mozzarella en carotte, c'est un petit morceau de mozzarella panée qu'on prend comme ça dans ses mains avec un petit mouchoir et qu'on croque un verre de Prosecco à la main. Ça, ça coûte deux euros. Dans un autre registre, on a un restaurant beaucoup plus glamour, beaucoup plus chic, beaucoup plus romantique, mais absolument magique qui s'appelle Ligna d'Ombre dans le quartier de Dorsodour, donc le quartier qui fait face à la place Saint-Marc, au bassin de Saint-Marc, disons. Et alors il regarde, il surplombe le canal de la Giudecca et il a une terrasse absolument magique. On dîne en regardant le coucher de soleil. Le cadre à l'intérieur est plutôt contemporain, donc il mélange l'acier, le bois, le cuivre. C'est très design, mais si on peut en profiter à la belle saison pour manger sur la terrasse, c'est absolument sa grande valeur ajoutée. Et là, on se régale d'un petit pasty, de poisson cru, de bigoli. On sauce les bigoli, c'est ces spaghettis un peu plus épais que typiques vénitiens, servis avec beaucoup d'élégance, un service parfait et beaucoup de magie. Et pour sortir alors ? Alors pour sortir, Venise a vie aux clubbers et aux nightlifers, disons. Venise n'est peut-être pas la ville rêvée. C'est une ville magique de tous les côtés, mais peut-être ceux qui veulent faire la fête très tard, ils ne trouveront pas leur compte. Pour autant, boire un verre à Venise à l'heure de l'apéro est quelque chose qu'on n'oubliera jamais. Et il y a beaucoup, beaucoup d'endroits pour le faire, sachant aussi que le Spritz, la boisson qui est à la mode un peu partout en France aussi, est né à Venise, enfin en Vénécy et à Venise. Il y a un début du siècle, disons, début du siècle dernier. Alors, moi j'aime beaucoup, particulièrement, le Skyline Molino Staki, qui est à le dernier étage de l'hôtel Hilton de Venise, sur l'île de la Doudecca, monté où il y a un étage d'un grand bâtiment en briques, c'était une ancienne usine, donc complètement réaménagée, autour d'une piscine, vue à perte de vue, on peut vraiment le dire, sur la place Saint-Marc et le bassin de Saint-Marc. Et là, on sirote son Spritz, pour rester classique, ou des cocktails plus originaux, au nom évocateur, de Stardust, ou Fresh and Green. Voilà, c'est magique, on a la vue, c'est romantique, c'est magnifique. Et le meilleur bon plan de tous les bons plans, selon vous, à Venise, ce serait quoi ? Alors, difficile à dire, il y en a beaucoup, mais j'ai un coup de cœur spécialement pour une balade à vélo. Alors, vous allez me dire, le vélo à Venise, comment ça ? Mais oui, on n'est pas dans Venise-Centre, on est sur l'île du Lido. Alors, l'île du Lido, vous savez, c'est la célèbre île lancée à la belle époque, pour ses grands hôtels, pour ses palaces, en bord de mer, où il y a des plages, parce que oui, à Venise, on peut se baigner, non pas dans le Grand Canal, mais justement, sur ces îles, le long de ces plages, il y a des très belles plages. Et il y a des loueurs de vélo, vous trouverez à la sortie du débarcadère des loueurs de vélo, et une longue piste cyclable qui longe toute la plage du Lido, qui, du centre-ville, va à l'extrémité sud de l'île, et qui arrive au joli petit amour de Mazzorbo, amour parfait, avec son palazzo du 15e siècle, son petit puits du 15e siècle. On s'arrête, on boit un verre, si on veut, on pousse sur les muratszi, qui sont ces rochers qui bordent justement le hameau de Mazzorbo, et on pique une tête si la saison s'y prête, si on est en été, par exemple, avant de reprendre son vélo et de retourner dans le centre du Lido. Voilà, c'est très beau. C'est très sympa. Et côté souvenir, vous conseillez quoi au lecteur du petit futé Venise ? Alors, impossible de repartir de Venise sans son masque, j'oserais dire, un beau masque. Attention, contrefaçon, malheureusement, il y a beaucoup de masques made in China qui perdent un peu de leur charme, mais on a de très, très beaux artisans, de très, très belles boutiques artisanales qui fabriquent encore les masques à la façon d'autrefois, à la manière d'autrefois, donc en papier mâché, avec de très, très belles peintures, décorées de plumes, de paillettes. On en trouve encore beaucoup de masquerreries aussi, donc c'est le nom qu'on donnait autrefois aux fabricants de masques, donc les fabricants de masques, beaucoup de masquerreries, reproposent aussi une activité très sympa, c'est de fabriquer son propre masque. Vous pouvez faire ça sur réservation et fabriquer vous-même votre propre masque. On vous montrera comment le peindre, comment le décorer, avec des plumes, avec des paillettes, avec des couleurs, et vous repartirez comme ça avec votre propre masque à la main et ce sera de l'original. Dernièrement aussi, difficile de parler de Venise sans parler de ces verreries, mais là, il y a de très, très beaux ateliers verriers, mais là, on part sur un souvenir, des souvenirs un peu plus chers. On est dans une gamme de prix un peu plus haute, mais effectivement, les verres qu'on trouve à Venise sont uniques au monde. d'une transparence magnifique et on en trouve essentiellement sur l'île de Murano. Vous en trouverez dans toute Venise, mais sur l'île de Murano, là, se concentrent tous les ateliers verriers et c'est encore de la qualité exceptionnelle. Très bien. Merci beaucoup, Marie-Isabelle Coraddy, pour tous ces conseils futés pour nos lecteurs du Petit Futé Venise. Je suis sûre qu'ils sauront les utiliser à bon escient. À bientôt. Ciao. Bon voyage. Au revoir. Ciao.